4 outils pour préparer ton cadre en sérigraphie. Bonjour à toi, futur sérégraphe. Je me présente, je suis Marie, la fondatrice et la gérante de MDL Sérigraphie. J'ai créé cette chaîne pour t'initier à la sérigraphie, pour que toi aussi tu as un prime en sérigraphie chez toi ou même que tu puisses créer ton atelier en pro. Si tu veux me suivre à travers ma chaîne, je te propose de t'abonner ici. En appuyant sur ce bouton, je te donnerai toutes mes techniques et toutes mes astuces pour que toi aussi tu aies tous ces outils. Aujourd'hui, je vais te donner tes 4 outils pour que tu puisses préparer ton cadre en sérigraphie. Je te mettrai en lien un de mes fournisseurs, bien sûr. Tu n'es pas obligé d'acheter là-bas. Moi, c'est mon fournisseur, je travaille avec eux et j'en suis très satisfaite. Par contre, tout au long de la vidéo, je te mettrai des petits descriptifs. Donc, du coup, vois la vidéo jusqu'au bout. Je te promets, ça te sera très utile et je te faciliterai la tâche. Je te donne ton premier outil. Attention, c'est un produit qu'il faut manipuler avec beaucoup d'attention. C'est un produit très sensible à la lumière. C'est ton émulsion. Il se présente soit en pot d'un kilo ou plus. Moi, pour ma part, j'utilise un kilo. Déjà, par rapport à la grandeur de mes mains, c'est des toutes petites mains. Donc, pour moi, c'est plus maniable. Après, tu verras. Moi, j'utilise celle-là et c'est pour le plastisol. Si tu achètes un pot tout prêt, je te le dis encore une fois, fais attention à la lumière. Tu n'auras plus qu'à enlever la sécurité qui se trouve autour du couvercle. Tu enlèves la sécurité, tu enlèves le couvercle et tu remues bien. Ton pot, il est prêt. La deuxième émulsion, c'est celui où il faudra que tu prépares et que tu rajoutes un petit flacon qu'on appelle le diazo. Pour ma part, j'utilise celui-là. C'est pour l'encre plastisol. C'est en pot d'un kilo et bien sûr, c'est avec diazo. Je préfère préparer moi-même. Le seul inconvénient avec diazo, bien sûr, il faut préparer le petit flacon, mais quand tu auras mélangé, tu ne peux pas utiliser ce produit tout de suite. Il faut attendre pratiquement 4 heures ou même bien une bonne matinée pour dire que ton produit, il soit prêt. Donc, essaye de prévoir la veille. Si tu veux préparer ton cadre, prépare ton produit la veille. Tu es sûr que ton produit soit prêt. Voilà. Je te donne ton deuxième outil. Pour moi, après l'émulsion, c'est lui. C'est une petite spatule en silicone. Avec cette spatule, tu peux le prendre n'importe où. Ça se trouve partout. Même dans ta cuisine, si tu n'en as pas, tu prends dans ta cuisine, je suis sûre que ça va te être très utile. Par contre, ne la réutilise pas pour ta cuisine. Ce n'est pas bien parce que c'est très chimique. Du coup, cette spatule, tu viendras nettoyer ton couvercle. Tu viendras nettoyer tout le surplus que tu auras sur ton matériel et aussi venir racler le surplus d'émulsion. Voilà. Il y a celui-là que j'utilise et aussi cette spatule, pardon, elle est en aluminium. C'est pour venir touiller ton émulsion pour qu'elle soit bien mélangée, bien au fond du pot. Voilà. Ton troisième outil, c'est ton inducteur d'émulsion. C'est-à-dire que j'arrive à prendre le pot, tu viendras vider, bien sûr, ton émulsion à l'intérieur. Et c'est avec ce produit, en le tenant bien comme ça, tu viendras mettre ton produit sur le cadre. Fais attention. Moi, je te conseille de ne pas prendre un inducteur avec les embouts qui s'enlèvent sur le côté. Je t'explique pourquoi. Quand tu vas enduire, si tu mets mal le produit, tu es en train d'enduire, tu vas en mettre de partout. Tu auras du gaspillage et franchement, ça m'est arrivé. Ce n'est pas cool du tout. Il faut nettoyer. Tes cadres ne sont pas bons. Il faut tout recommencer. Et en plus, c'est une grosse galère. C'est quand même un produit assez visqueux. Et pour le nettoyer, c'est un peu compliqué. Donc, je te conseille, si au cas où tu l'as acheté déjà et que ça s'enlève, ce n'est pas bien grave, tu mets un coup de colle, ça va très bien. Et ça tient normalement une bonne glue par rapport à l'aluminium. Tu colles, ça tient. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça ne bouge pas. Ça fait des années que j'utilise et ça tient. Voilà. Maintenant, je vais te donner ton quatrième outil. Le quatrième outil, c'est ton cadre. Bien sûr, j'ai pris un tout petit. Celui-là, c'est un cadre pour les casquettes, mais c'est pareil. Que ce soit pour textile ou casquettes ou objets, c'est le même principe. Celui-là, bien sûr, moi, d'habitude, comme je l'ai dit, j'utilise des cadres en aluminium. Mais celui-là, il m'a été livré quand j'ai acheté le cadre à casquettes. Il a été livré comme ça. Et en sérigraphie, je n'utilise pas beaucoup de la sérigraphie pour les casquettes. Donc, du coup, moi, le bois, pour l'instant, ça me suffit très bien. Donc, voilà, je t'ai donné tes quatre outils. Ma vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle te sera très utile. N'hésite pas à liker, à partager, mets-moi en commentaire un thème que tu voudrais que je développe. Et je serai là tous les lundis à 8h pétante rien que pour toi. Je te souhaite une belle continuation et surtout, faisons perpétuer ce beau métier ensemble. Jeudi 8h pétante, je te donne deux façons de préparer ton typo en sérigraphie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501